Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler Charlotte Tilbury. Si vous me connaissez bien, si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne puisque globalement j'y trouve mon compte et pour aller directement dans le vif du sujet, si vous voulez connaître un peu les produits que j'aime dans la marque. Donc si le coeur vous en dit, je vous invite à aller regarder cette vidéo, je vous parle de pas mal de choses, des petits chouchous dans cette sélection. Evidemment j'en ferai une autre parce que comme je vous dis, ma collection s'est agrandie. Mais en attendant on va se concentrer sur les nouveautés, enfin une partie, puisque comme vous le savez, si vous ne le savez pas, Charlotte Tilbury ça coûte quand même un petit bras, voire deux, donc il faut quand même savoir trouver ses limites, mais on y est vite addict. Et je vous le dis depuis le début, d'ailleurs je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo il y a un petit moment, je l'ai fait il y a longtemps, j'avais le cheveu court je crois, petit aparté, je crois que j'avais le cheveu court. Rien à voir, absolument rien à voir. Je vous avais dit, lorsqu'on succombe, succomble, succomble du verbe succombler, lorsqu'on succombe à Charlotte Tilbury, c'est l'addiction assurée. En tout cas moi je suis addict à cette marque, j'aime beaucoup de choses et j'aime globalement chaque gamme de produits, c'est à dire j'y trouve toujours mon compte dans les produits yeux, le teint, les rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres et j'ai des chouchous, je vous en parle aussi dans cette vidéo mais dans une autre, il faudrait que je vous mette les liens. Mais de toute façon je pense que j'en referai une des produits globalement que j'ai, dont je ne vous ai pas forcément parlé, où je regroupe tout, comme ça vous aurez peut-être mon avis complémentaire de la première que je vous ai réalisé. Et je dévie, et je dévie, mais là on parle des nouveautés. Alors les nouveautés ça comprend quoi ? Eh bien ça comprend une palette, la toute nouvelle, Instant Look of Love, que moi j'ai pris en teinte plus foncée. Alors pourquoi je l'ai pris en teinte plus foncée ? Tout simplement parce que dans cette palette, vous avez plusieurs best-sellers, si je peux me permettre, n'importe quoi. Expliquez-moi pourquoi je dis si je peux me permettre, n'importe quoi. Tout simplement parce que dans ces palettes, vous avez des bests, c'est à dire vous avez le bronzer mythique de Charlotte Tilbury, évidemment c'est Charlotte Tilbury, oh là là, alors attendez, il y a des jours comme ça où ça foire un peu. Alors on va se reprendre, on va se reprendre, allez, allez, ça va aller. Vous avez effectivement des fards à paupières, vous avez un highlighter, un bronzer, un blush et une poudre matifiante. Et en fait, dans ces palettes, vous en avez deux, la plus claire et la plus foncée. Et dans la plus claire, vous avez le bronzer et la poudre mythique de Charlotte Tilbury, le bronzer qui se trouve justement dans la palette Filmstar Bronze & Glow que j'aime d'amour et que je possède, qui est donc celle-ci dont je vous ai souvent, souvent parlé et qui reste à ce jour une de mes palettes chérie, notamment ce bronzer. Et donc en l'occurrence, dans la plus claire, il y a ce bronzer et il y a cet highlighter. Donc vous me voyez venir, je me disais, je les ai déjà. Alors autant tester la plus foncée, puisque je n'ai pas le bronzer le plus foncé qui fait partie du film Star Bronze & Glow, mais cette fois-ci Medium Deep et qui fait partie aussi de la poudre matifiante Medium Deep. Sachant que moi, les poudres matifiantes, je les ai déjà en deux couleurs. J'ai la teinte 1 et j'ai la teinte 2. Donc ces poudres-là, comme je vous disais, se retrouvent dans ces palettes-là. Et finalement, la poudre de la plus foncée, je ne l'ai pas, donc j'avais envie de la tester. Donc en toute logique et par souci d'économie, parce que quand même ça a un petit coût, eh bien je me suis dit que j'allais prendre la plus foncée, puisque j'avais quand même eu trois quarts des produits dans ma collection. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne l'avais pas mis dans mon panier. Ça ne veut pas dire que lorsque j'avais fait une deuxième commande, je ne l'ai pas remis dans mon panier. Et ça ne veut pas dire que je ne l'achèterais pas. Mais j'ai été raisonnable. Pourquoi ? Parce que j'ai pris d'autres choses aussi, évidemment. Mais du coup, je vais pouvoir vous parler de la plus foncée. Je vais vous parler également des Happy Kiss et je vous ferai part d'une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc j'ai pris deux couleurs des nouveaux baumes à lèvres et j'ai pris le rouge à lèvres Nude Romance. Alors moi, dans cette collection... Enfin, ce n'est pas cette collection, parce que finalement, les deux couleurs qui sont en plus de Nude Romance, dans cette gamme-là, je les avais déjà, mais dans un autre packaging. Le packaging a changé, qui est très joli. C'est un très très beau packaging et en plus rechargeable comme les... Comme les Odd Lips 2 dont je vous parle sans arrêt, dont mon Jika Magic, mon chouchou d'amour. Et je vais donc vous parler de cette magnifique couleur que je porte, mais je vous ai également mis en action les deux Happy Kiss. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vais également vous parler... Alors, pour ce make-up que je porte actuellement, j'ai complètement zappé de l'utiliser, puisque j'ai dégainé mon mascara de Linda Albert que j'aime d'amour. Et en fait, je me suis acheté un mascara sourcil micro-précision de Charlotte Tilbury. Je l'ai zappé. Donc, j'essaierai d'intégrer un plan où je vous montre un peu comment je l'applique et je vais déjà vous dire ce que j'en pense. J'ai également complété ma collection. Ce n'est pas comme si ça ne coûtait pas un bras, mais ce n'est pas grave. Je ne regrette pas, c'est déjà ça. Tout ça rime ensemble, on peut remarquer. Je suis en forme, on peut remarquer aussi. Je suis toujours en forme quand je fais une vidéo, mais il y a des moments comme ça. C'est un petit peu plus à la rigolade. Toujours. J'ai donc pris le crayon pour les yeux Pilotalk. Alors moi, j'en avais un autre, c'est le Walk of No Shame. C'est le Walk of No Shame que j'adore. Et celui-ci, vous allez voir, il est différent. C'est celui que je porte. Et ça, clairement, clairement, c'est une petite pépite. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai également pris un duo. Et vous allez voir, c'est une belle surprise également. Et c'est pareil, on a envie d'en acheter d'autres, d'autres couleurs. Je vais vous détailler tout ça, mais avant ça, je vous laisse sur les tutos. Et on débriefe de tout ça à la fin. Go ! Un peu de couleur, ça ne fera pas de mal. Alors, je vais commencer par mon baume à lèvres que vous avez l'habitude de voir de chez By Terry. Ça m'apporte de la couleur et ça m'hydrate les lèvres. Je vais mettre l'anticien de chez Guerlain. Je vous avais parlé de cet anticiène en vidéo. Et c'est vrai que je l'aime bien parce qu'il est rapide. Je vais le laisser poser un peu, mais pas trop. Et j'arrive vite à un résultat. Il est modulable. Je vais faire un mix d'aujourd'hui d'un fond de teint de chez les deux d'ailleurs. Airbrush Forest Foundation et le Light Wonder pour un peu de lumière et un peu de couvrance. J'aime bien mélanger les deux. Je vous ai d'ailleurs fait les revues de ces fonds de teint. Et je vais venir humidifier mon pinceau. Souvent, vous me demandez pourquoi j'humidifie mon pinceau. C'est pour éviter qu'il n'absorbe trop de matière. C'est un peu comme si vous humidifiez votre éponge. Et je viens l'appliquer avec le magnifique pinceau de chez It Cosmetics. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce pinceau est de nouveau en stock. Il est génial. Je vous note ça en barre d'infos avec le code qui correspond pour que vous l'ayez moins cher. Je viens ensuite retapoter au doigt. J'aime bien parce que le Airbrush Forest Foundation, il font mieux comme ça lorsque je viens de le retravailler. Et je viens moduler aux zones où j'en ai le plus besoin, mes taches pigmentaires, les boutons. Je viens reprendre l'anti-cerne que je travaille toujours en deux temps. Parfois en une seule fois quand je n'ai pas le temps. Et là, je viens rajouter au coin interne, au coin externe pour apporter une touche lumière. On va commencer par la jolie palette. Alors j'aurais dû la faire un peu plus neuve parce que je l'ai utilisé entre temps, notamment le fard en milieu lumineux. Donc vous voyez, trois fards à paupières. On a un bronzer, un highlighter, un blush, une poudre de finition. Voilà l'ensemble qui vous permet de voir un peu l'harmonie générale. On peut constater qu'on a un fard un peu plus top coat. Je vais commencer par la base de chez Linda Halberg. Et je vais prendre le fard juste là à gauche, très soyeux, crémeux, qui se travaille très bien au doigt et au pinceau. Vous voyez, déjà lui tout seul, il est très beau, fard qui suffit à lui-même. Je vais le travailler au coin externe. Je viens de l'estomper au-dessus de mon pli de paupières. Alors là, pour le coup, je vais prendre l'highlighter un peu foncé qui peut servir de fard à paupières. Comme vous pouvez constater, de toute façon, je vous détaillerai ça à la fin de ma vidéo. Et je viens prendre la poudre de finition que je viens impliquer au coin interne pour apporter, entre guillemets, une touche lumière. Je viens prendre le top coat. Je vais bien, bien, bien frotter le top coat. Vous allez voir, ça apporte une toute petite touche lumineuse. Je vais vous reparler de ce fard, mais vous allez voir, je vais le mettre seul après pour que vous puissiez voir ce qu'il donne seul. Je viens prendre le fard un peu burgundy que je viens d'ajouter en rat de cils, qui est très joli, qui rehausse tout de suite un peu les iris. Et je viens d'appliquer principalement au coin externe pour apporter un peu de contraste. Le bronzer que je vais appliquer au rat de cils inférieur. Un très joli bronzer qu'on peut aussi appliquer au creux de paupières. Et je viens prendre le crayon Pillow Talk. Vous voyez, c'est une sorte de prune avec un peu de rouge dedans. Très joli pour relever l'iris. Et je viens l'appliquer en muqueuse, mais aussi au rat de cils pour apporter un peu plus également de contraste. C'est une belle couleur. Je vais vous la comparer avec une autre couleur, vous verrez. Et je viens donc juste travailler le coin externe pour contraster à ce niveau-là. Je prends la palette dont je vous ai souvent parlé, parce que j'avais envie de lumière. Donc du coup, je prends le fard le plus clair de cette palette. Le full fat, l'hachisse que j'aime bien, qui m'apporte de la longueur et du volume. Make-up terminé. J'aime l'harmonie de ce make-up, les fards dans la palette. Je vais vous en dire un peu plus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le crayon Pillow Talk qui apporte une petite touche supplémentaire. Vous voyez, le mascara, bon moi il me fait... Après ce sont souvent vos cils bien sûr, mais je l'aime bien parce qu'il m'apporte du volume et de la longueur. On va continuer avec le teint. Je vais prendre de la poudre de finition que je vais appliquer principalement sur ma zone T. Ce qui va permettre de matifier. Alors j'avais un doute sur cette poudre, puisque moi globalement je mets toujours la 1, la 2. Bizarrement me colore un peu le visage. Et finalement celle-ci dans la palette, ce n'est pas le cas. Je vous comparerai les swatches d'ailleurs. Alors le bronzer, je le module petit à petit. Il est quand même... Il est pigmenté, il est un peu foncé. Mais quand je dis foncé, c'est qu'on peut vraiment le moduler sans problème. Je viens ensuite appliquer l'highlighter. Et donc l'highlighter de la palette ne me correspond pas, puisqu'il est trop foncé. Je viens prendre l'highlighter du Film Star Bronze & Glow en teinte Fair Medium. Et cet highlighter, vous le retrouvez dans la palette la plus claire. Donc c'est un highlighter qui est très très joli. Et je viens prendre le blush. Alors attention, le blush est vraiment très pigmenté. Donc allez-y petit à petit. Un beau pêche, pêche légèrement rosé qui donne bonne mine. Je viens mettre en zone T la Airbrush Setting Spray et le Quick Fix pour quelque chose de plus hydratant. Ensuite, je viens repoudrer au niveau de ma zone T. On passe au rouge à lèvres, les Happy Kiss. Vous avez le Pillow Talk. Alors je ne sors pas le raisin parce que le packaging ne le permet pas. Voyez, je repasse en deux temps. Et je viens mettre le Happy Petal. Et vous allez voir, lui est tout de suite plus pigmenté. On peut voir la belle lumière que dégagent ces baumes. Ils sont vraiment très très bons en termes de texture. On voit la différence quand même de texture entre le Pillow Talk et le Happy Petal. Donc voici le Pillow Talk. Vous voyez, j'y vais en plusieurs temps. Mais on arrive à une belle pigmentation, très lumineux. Il est un petit peu rosé par rapport au make-up que j'ai fait. Mais ça passe. Et je vais ensuite l'enlever pour vous montrer la couleur Happy Petal. Et on va voir quand même, sur ses lèvres sans pigmentation, que la pigmentation de la Happy Petal est quand même beaucoup plus intense. Et là, pour le coup, on voit ses chargés en pigments. Très jolie couleur qui est plus harmonieuse avec le make-up puisque on est plus dans des sous-tons peches. Voilà, avec le Happy Petal que je vais enlever puisque je vais vous montrer le Nude Romance. Alors, super packaging. Très très joli. On aime ou on n'aime pas. Alors, le raisin a un petit peu vécu parce que je l'ai fait tomber. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Il ressemble à Batman. Et c'est un beau peche nude, juste sublime, qui fait partie de la gamme Kissing qui sont des crémeux, lumineux. Regardez-moi cette couleur de toute beauté qui va très bien avec le make-up. Et j'aime la texture de toute façon des rouges à lèvres de Charlotte Ibury. Les Kissing sont onctueux, sont crémeux, sont très lumineux. Cette fois-ci, je passe un deuxième make-up pour vous montrer d'autres produits en action, notamment ce mascara sourcil que j'avais un peu oublié pour le premier maquillage. Vous voyez, la brosse sera donc plus fine que la brosse de Linda Halberg. Et donc, lorsque je viens chercher la matière dans ce mascara, je trouve qu'il faut que je vienne recharger à chaque fois puisque la brosse est toute petite. Elle ne prend pas beaucoup de matière. Au départ, j'aurais pensé qu'il ne me fixait pas beaucoup. Il fixe moins que mon Linda Halberg, ce que je vous expliquerai, mais on y arrive. Mais il faut quand même que je revienne dans le tube chargée parce que la brosse n'en prend pas beaucoup. Et je voulais vous montrer ce top coat en action puisqu'effectivement, on ne voyait pas vraiment la couleur réelle sur le premier make-up. Mais vous voyez, il est quand même coloré, mais en transparence. Et c'est ce que je vous expliquerai aussi à la fin. Mais voilà ce qu'il donne seul. Il est quand même un peu coloré. Je voulais vous montrer également le double crayon en action, ce joli prune mat, qui est vraiment très, très, très beau, que je viens l'appliquer en coin externe. Et souvent, je l'applique comme ça puisque je viens ensuite appliquer la partie métallique au coin interne. Et c'est également une très belle couleur. Les deux couleurs en muqueux sont très jolies aussi. J'aime bien ce duo. Je le trouve très réussi. Et je viens appliquer le super héros ensuite. Alors honnêtement, j'ai oublié de filmer l'application. J'ai mis aussi les crayons beiges que je voulais vous montrer, qui est un joli beige. Et j'ai pris l'highlighter du film star pour mettre au coin interne. Voilà le make-up terminé. Jolie prune. Alors, c'est vrai que le top coat est en transparence. Mais de toute façon, je vais développer ça avec vous. Make-up terminé. Je vous détaille tout ça. Les tenants et les aboutissants. Sur Instagram, il est vrai que quand vous m'avez vu acheter cette palette, vous avez été quelques-unes à me demander mon avis. Mais vous savez que j'aime tester avant pour me projeter un peu plus et voir un peu les points positifs et négatifs. Et c'est vrai que vous m'avez demandé mon avis sur la première. Mais évidemment, je ne l'ai pas acheté la plus claire. Mais cependant, je connais bien le bronzer de la première, la highlighter et la poudre matifiante. Donc, les trois quarts de la palette de la claire, je pourrais quand même vous guider. Bon, il y a juste les fards à paupières. Je ne pourrais pas vous dire la qualité. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous dire la qualité de cette palette. Elle coûte un certain coût. Il est vrai. Elle coûte 69 euros, ce qui n'est pas donné. Cela dit, il faudrait que je regarde. Je vous mettrai le prix là. Mais le double, le film star bronze and glow, rien que le bronzer et l'highlighter, coûte un certain prix. Évidemment, le contenant est plus grand. Mais bon, si ça vous permet aussi de tester deux produits avec d'autres produits, si jamais pour rentabiliser, enfin, selon moi, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes puisque l'highlighter et le blush, c'est dans des petits carrés. Donc, il faut quand même avoir un pinceau pas trop gros. Mais on y arrive. Franchement, on y arrive. Ça va. On s'en sort bien. En plus, le bronzer et la poudre matifiante sont plutôt grands. On peut s'arranger. Globalement, j'en suis assez contente. Je retrouve la qualité de Charlotte Tilbury et je suis quand même très contente du bronzer puisque moi, je connais celui-ci. Il fait partie de mes bronzers favoris. Il n'est pas trop chaud. Il n'est pas trop froid. Il est plutôt, on va dire, discret sur les teints, un peu comme les miens médiums. Et je peux le moduler, mais je l'aime énormément parce qu'il fait effet bonne mine, mais contouring en même temps. Il a cet effet flouteur et j'adore sa tenue. Enfin, franchement, c'est presque un de mes préférés. Peut-être dans le top 5. A voir si je fais un top prochainement. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et l'highlighter, je l'aime aussi beaucoup. Mais attention, si vous aimez les highlighters qui se voient depuis la lune, cet highlighter sera quand même assez discret. Mais tout aussi joli quand même parce qu'il renvoie la lumière, il épouse bien la peau. On le voit de toute façon. Donc, il est très très beau. Ça, c'est plutôt pour les couleurs dont je vous parle dans la première. J'étais ravie de tester justement la teinte plus foncée. Je comptais acheter le duo un jour. Et en fait, je l'aime beaucoup sur mon teint à moi. Il est modulable et il est un peu plus chaud. Forcément plus foncé, évidemment, puisque de base, destiné entre guillemets pour les peaux foncées. Mais finalement, si vous avez la même carnation que moi, il vous ira très bien. Et surtout, il se module bien. Et je retrouve la qualité des bronzers de Charlotte Tiberi. Donc, j'en suis très contente. J'ai été agréablement surprise par la poudre matifiante qui est donc la Medium D. Il faudrait que je regarde le numéro si finalement c'est la 2 que je possède ou si c'est un autre numéro. En attendant, j'aurais pensé finalement, elle se matche bien avec ma carnation. Et je la trouve jolie. Alors, j'aime bien la une aussi parce que justement, elle apporte un petit côté un peu plus clair. Mais finalement, celle-ci est pas mal et les 3 que je possède. Donc, j'en ai 3 différentes. Et si vous ne connaissez pas justement la Airbrush Flawless Finish, c'est le moment de la tester dans cette palette parce que finalement, ça vous permettra de voir si par la suite, vous voulez l'acheter en individuel. A vous de voir si vous préférez donc prendre la palette plus claire ou la palette plus foncée en fonction de votre carnation. Pour l'highlighter qui est prévu, me concernant, il ne me convient pas sur mon teint parce qu'il est déjà plus foncé, plus pêche. Donc, sur teint plus foncé, peau noire, ça va être très très beau. Et sur mon teint à moi, c'est une couleur qui va se voir en highlighter. Même si je vais bronzer un peu plus cet été, ça ne sera pas celui que je préfère sur ma peau. Par contre, très joli sur les yeux. Donc, je l'ai détourné comme vous avez vu sur mes yeux. Mais en highlighter, effectivement, je ne vais pas pouvoir l'exploiter. C'est pour ça que j'ai utilisé l'highlighter de la palette Film Star Brows & Glow. Ce qui vous a permis ensuite de voir un peu ce que donne cet highlighter puisque vous allez le retrouver dans la palette la plus claire. Concernant le blush, eh bien, nous avons un très joli blush. C'est un peche, plus peche que rosé, mais qui donne un bon coup de frais, un bel effet bonne mine, très joli, qu'on peut moduler aussi. Il pourrait même aller sur teint clair, mais il faudra y aller petit à petit quand même. Il est bien pigmenté, mais je trouve que la couleur est plutôt réussie. Donc, globalement, pour la partie teint, hormis l'highlighter, mais franchement, je m'y attendais quand même. Je m'y attendais en voyant la couleur. Je me suis dit, bon, une chance sur deux, mais c'est pas grave. Globalement, déjà, sur quatre, les trois me conviennent bien. J'aime beaucoup. Pour la partie yeux, et je dirais que la highlighter, je l'applique aussi pour les yeux, qui a une très jolie couleur, un peu soyeuse, qui glisse. Au doigt, au pinceau, ça se passe très bien. C'est très pigmenté. Cette couleur aussi, phare qui suffit à lui-même. Cette couleur un peu fumée, comme ça, un peu prune fumée qui est très jolie. En fait, Charlotte Tilbury, elle a l'art et la manière de faire des couleurs de phare à paupières qui vous relèvent l'iris. Alors, cette couleur-là, de cette palette, pourra relever tout type d'iris. Sur les yeux bleus, j'avoue que c'est pas mal. Sur les yeux verts, ça va être top. Mais même sur les yeux marrons. Elle a vraiment cette couleur universelle qui relève les iris. Elle est forte pour ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces phares à paupières. Parce que de manière générale, c'est quand même très 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 beau. J'aime aussi les mattes. Enfin, ça dépend des palettes. Il y en a quand même une qui m'avait déçue et c'est pour ça que je n'avais pu acheter les palettes avec des mattes. Et finalement, j'ai redécouvert les mattes grâce à cette palette que j'ai utilisée et dont je vous ai souvent parlé que j'avais eu lors d'une de mes commandes en cadeau. Et clairement, ça c'est une pépite et je vous l'avais mis dans mes favoris et je vous la recommande. Elle est canon. Mais en termes de pigmentation, les phares se travaillent de manière magnifique. De manière magnifique. Enfin, bon, vous m'avez compris. Et en fait, j'ai utilisé le plus clair qui m'a permis de faire une petite touche de lumineux en coin interne. Cette palette est à tomber pour les yeux bleus, pour les yeux verts, mais même pour les yeux marrons. Ça vous relève les iris. C'est vraiment très 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 beau. Une très belle palette. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, elle est pigmentée. Les phares se travaillent très très bien. Elle est magnifique. Donc je dirais que cette palette, bon, si vous avez un nail et un à la maison, vous pouvez faire ça en coin interne. Vous n'êtes pas obligés d'acheter cette palette mais elle est bien chouette. Palette bien chouette. En forme, Cathy, aujourd'hui. Parlons de ce phare lumineux, justement. Lorsque j'ai ouvert ma palette, je me suis dit oh, ah vous voyez, moi j'aime les phares lumineux de base donc c'est celui que j'ai vu en premier. Bon là, je l'ai usé, je l'ai travaillé donc le côté lumineux que j'ai vu quand il était neuf n'est plus le même. Et je dois bien dire que c'est celui qui me déçoit un petit peu parce que c'est effectivement un phare top coat. Alors quand je l'ai vu comme ça dans la palette, je pensais qu'il aurait été plus intense. Mais en top coat, c'est pas bien grave. c'est toujours très joli de mettre un petit top coat un petit top coat pailleté sur les yeux. Moi j'aime beaucoup ça en touche lumière comme ça. Je dois bien avouer qu'il manque de texture, il manque de pigmentation et il accroche moyennement. Donc je dois y revenir en plusieurs fois. Alors je l'ai essayé d'humidifier, ça va un peu mieux mais on va dire que c'est pas mon phare préféré pailleté. On s'en sort. Quand je l'applique sur les yeux, c'est quand même joli. Sur un phare plus foncé, il rendra mieux parce qu'il va donc contraster sur le phare que j'ai appliqué là. C'est vrai qu'il se voit un peu moins mais c'est vrai quand je me regarde comme ça de près, je le vois, c'est un joli lumineux. C'est juste qu'il manque un peu de soyeux et pour qu'il accroche, il faut y revenir plusieurs fois. On va dire que c'est le petit bémol. Pour autant, le résultat est là. Maintenant, de manière générale, je la trouve vraiment bien. Vraiment, ça ne marque pas la texture de la peau, ça se fond bien à la peau, ça se module très bien. Franchement, j'en suis très contente à part ce phare à paupières, voilà, ça aurait été presque parfait. Mais en attendant, globalement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Maintenant, on veut dire de prendre la plus claire et la plus foncée. Effectivement, je n'ai pas la plus claire pour les phares à paupières, je ne vais pas pouvoir vous guider. Si vous cherchez un très beau bronzer pour peau claire ou si vous cherchez une poudre matifiante qui floute bien, ce n'est pas la plus matifiante, celle de Charlotte Tilbury. Pour les peaux grasses, il faudrait y revenir. Mais en attendant, si vous aviez envie de tester, je pense que c'est une belle possibilité cette palette qui va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec les textures et de voir un peu si ça vous convient. Le bronzer et l'highlighter qui est donc dans la palette la plus claire qui est donc le film Star Bronze & Glow. Le bronzer, je l'adore. L'highlighter, je l'adore. Si vous cherchez un highlighter subtil qui épouse bien la peau, eh bien oui, je pense que la palette plus claire vous plaira. Le blush, je ne sais pas la couleur est dedans mais bon, je suppose qu'au naissant Charlotte Tilbury que ça doit être adapté pour peau claire, bien sûr. Aujourd'hui, je ne l'ai pas acheté. Je n'en ai pas besoin. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous l'avez acheté mais ce n'est pas dit. On en reparlera, peut-être pas maintenant, peut-être dans quelques mois, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour la partie teint, je pense que ça peut être une bonne alternative pour tester à moindre coût entre guillemets parce que ça a quand même un petit coût quand même. Ce genre de palette, vous pouvez mettre ça dans votre sac, c'est assez solide, un très beau packaging fidèle à Charlotte Tilbury avec le cœur un petit peu girly bien sûr mais très très joli packaging. Je la valide. Les Happy Kiss étaient sur ma liste depuis un long moment mais il fut un moment où je n'achetais plus sur le site de Charlotte Tilbury parce que j'avais peur qu'il y ait des frais de douane. Moi, j'achetais souvent beaucoup de choses sur le site parce qu'il y a souvent les nouveautés en premier sur le site mais c'est vrai que je doutais un petit peu des frais de douane et vous avez été quelques-unes à avoir commandé sur le site et m'avoir dit qu'il n'y avait pas de frais de douane donc je vous confirme il n'y a pas de frais de douane j'ai fait quelques commandes depuis et je n'en ai pas eu donc le but c'était d'acheter le Happy Kiss en teinte Pilotalk et c'est vrai qu'il était toujours en rupture de stock donc je vais patienter voilà c'est pas des choses dont j'ai besoin donc j'ai attendu j'ai attendu le jour où j'y est arrivé je commande avec la palette me voilà à commander mes deux rouges à lèvres et lorsque je reçois ma commande je me dis mais c'est bizarre ils ont l'air de se ressembler mais je n'ai pas swatché ce jour-là j'ai swatché le lendemain pour me rendre compte ensuite que j'avais acheté la même couleur et pire encore je n'ai même pas acheté le Pilotalk j'ai pris deux fois le Happy Petal celui que vous avez vu que je porte alors c'est vrai quand j'ai regardé je me suis dit c'est vraiment très très proche bah oui évidemment si c'est les mêmes donc j'ai été un petit peu déçue alors d'avoir deux fois la même couleur non pas forcément parce que finalement je l'aime beaucoup cette couleur est très très jolie j'ai passé de deuxième commande où j'ai là pour le coup commandé le Pilotalk avec deux autres trucs des crayons donc je vais vous montrer ça que dire de ces baumes alors ce sont des baumes très intéressants pour les personnes par exemple qui ont besoin de confort ça va être un baume enrobant c'est un baume qui a justement une texture un peu épaisse et à la fois patent parce que ça dépend finalement de la couleur je trouve que le Pilotalk la texture est un peu moins épaisse je dirais même un peu plus en transparent je dois y revenir un peu plus tandis que le Happy Petal tout de suite la pigmentation est au rendez-vous mais on sent qu'elle est un petit peu plus épaisse pour autant pas désagréable ça colle pas mais peut-être que ça peut déranger certaines personnes qui trouvent que la texture peut peut-être être un peu plus épaisse qu'un baume un peu plus classique par contre c'est un baume qui tient quand même très bien ça résistera pas à un repas ça reste quand même un baume et deux couleurs que j'ai pris sont très belles et effectivement cette lumière que dégagent les Happy Kiss c'est un peu miroitant ce qui vous donne un côté entre guillemets repulpé alors il n'y a rien dedans qui vous repulpe les lèvres que je trouve très joli sur mes lèvres le Happy Petal qui est un pêche corail qui apporte du peps d'ailleurs qui va mieux avec ce maquillage là plutôt que le Pilotalk qui est un peu plus rosé très jolie couleur le Pilotalk mais ça n'ira pas à toutes les carnations ça faut en tenir compte d'ailleurs pour les deux puisqu'effectivement le Pilotalk moi ça me convient bien parce que je n'ai pas de pigmentation j'arrête pas de le dire mais c'est quand même important parce que moi dès que je le mets tout de suite ça m'apporte un pop de couleur or si vous avez de la couleur sur vos lèvres il se peut que ça fasse ton sur ton que ça se voit pas beaucoup donc faut en tenir compte je le trouve quand même plus discret mais à la fois très joli parce que c'est le genre de couleur que j'affectionne autant le Happy Petal m'a beaucoup plu tout de suite parce que très pigmenté il en faut pas beaucoup d'ailleurs je vous invite à pas trop en mettre parce que justement si vous en mettez de trop là pour le coup on va pas dire que c'est lourd sur les lèvres mais vous allez peut-être un peu plus le sentir mais très confortable très hydratant je pense pas que je m'arrêterai à deux couleurs packaging oui on en a parlé ensemble sur Instagram ah oui le packaging c'est sûr que c'est pas je sais pas si on pouvait faire un autre packaging bah globalement c'est joli ça reste quand même du plastique on est plus habitué il y a quelque chose de plus clinquant chez Charlotte Tiburi parce que quand vous mettez votre rouge à lèvres comme ça c'est un tube blanc basico-basique alors qu'on est plus habitué à un petit peu plus de glamour alors ça c'est typiquement du packaging l'essentiel c'est ce qu'il y a à l'intérieur en me filmant je me prenais voilà je me rendais compte du plastique blanc et je me dis tiens ça change quand même parce que généralement c'est beaucoup plus classe bon c'est pas grave là où c'est un peu embêtant c'est que vous pouvez que le tourner dans un sens et pas venir en arrière c'est à dire donc ne sortez pas trop votre raisin parce que là c'est une texture crémeuse ce qu'ils font vous êtes sûr que vous allez en mettre de trop et vous allez le casser donc petit à petit et de toute façon vous ne pouvez pas revenir en arrière donc oui c'est le bémol pour les packagings je ne sais pas si vous pouvez faire une autre façon de faire mais en attendant c'est de très beaux baumes je pense qu'ils pourra vous plaire d'autant plus que parfois vous pouvez mettre un rouge à lèvres mat et venir juste mettre une petite touche d'apiquisse ça va tout de suite relever un petit peu votre rouge à lèvres c'est très beau parlons désormais du rouge à lèvres que je porte alors en fait ce rouge à lèvres je ne l'avais pas acheté puisque effectivement je voulais commander sur le site de Charlotte Tilbury il n'était pas encore sur Sephora et puis je suis passée à autre chose et puis encore une fois j'essaye de me raisonner j'ai beaucoup de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury et puis un jour Gabi de la loge de Gabriel ont papoté par message et me dit tu sais j'ai acheté le nude romance et franchement je pense et ça fait un moment qu'elle m'a dit ça je pense que c'est une couleur qui peut te plaire par rapport à ce que tu aimes de manière générale je l'ai retenu ce truc je l'ai mis dans le coin de ma tête et quand vous m'avez dit effectivement qu'il n'y avait pas de frais de douane quand je me suis lancée à acheter je l'ai mis dans mon panier il faut savoir que dans cette collection moi j'ai déjà deux couleurs c'est des autres packagings ce qui est bien maintenant dans celui-ci c'est qu'il est rechargeable donc ça c'est top et effectivement effectivement quand je l'ai reçu déjà bon j'ai trouvé très bon c'est un joli pêche nude effectivement je confirme elle avait raison Gabinette et bien j'aime beaucoup cette couleur et c'est vraiment un très beau pêche nude qui est assez universel on va dire la texture fidèle au kissing qui est crémeux lumineux qui enrobe bien les lèvres qui a plutôt une bonne tenue qui est confortable hydratant la pigmentation en rendez-vous un joli raisin comme vous avez pu voir mais comme vous avez pu voir j'ai eu un petit souci un petit accident il m'a échappé des mains un jour cette petite beauté de raisin d'ailleurs je pense que je vous inclurais un beau plan quand il était tout beau et il m'a échappé des mains je ne sais pas comment j'ai fait pour le rattraper il n'est pas tombé par terre mais en le rattrapant bien effectivement le bout de mon raisin ressemblait après à Batman petite dédicace aux personnes qui ont suivi ma story sur Instagram le raisin ne va pas rester dans l'état si on le porte régulièrement et croyez-moi que cette couleur vous la porterez assez régulièrement mais entre guillemets ça dépend de votre carnation encore une fois qui va avec pas mal de maquillage mais qui reste quand même pêche donc si vous avez un maquillage dans les tons rosés oui ça va peut-être un petit peu trancher ça dépend de vos exigences est-ce qu'il remplacera mon Gica Magic ? non parce que mon Gica Magic à ce jour c'est mon coup de coeur number one mais il faut savoir que chez Charlotte Iberie il y en a plein que j'aime beaucoup et je vous referai un petit récap je vous avais déjà fait je crois que dans ma vidéo de Charlotte Iberie je vous avais déjà fait pas mal de swatchs ou dans une autre vidéo je vous accroche ça en barre d'infos validez je l'aime beaucoup et si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je me dépêche je dois m'en aller concernant le mascara et bien disons que la première utilisation donc la brosse est extrêmement fine alors ce qui peut être bien parce que du coup quand on veut aller dans le détail je trouve ça intéressant mais j'ai trouvé que ça manquait de texture et de matière surtout quand on passe après le mascara de Linda Albert qui lui accroche et vous fait les sourcils en l'air comme ça mais du feu de dieu et ça bouge peu de toute la journée et moi j'aime ça là c'est plus en discrétion au départ je pensais qu'il ne fixait pas des masses parce que j'avais l'impression de ne pas mettre grand chose avec cette petite brosse et finalement je me suis rendu compte qu'il fixait quand même un peu mais ça reste un poil léger cela dit ça peut convier aux personnes qui veulent quand même de la légèreté pas trop de fixation parce que celui de Linda Albert il fixe quand même pas mal ça peut plaire notamment aux personnes qui veulent de la précision parce que la brosse est toute fine et ça pour le coup je trouve que c'est un point positif mais ça manque un petit peu de fixation j'ai vu qu'il y en avait un autre donc à tenter mais je ne peux pas dire que c'est un flop ça dépend de vos exigences je vais le remettre en action mais c'est vrai que pour l'instant personne ne détrône mon mascara Linda Albert alors il y a évidemment le L'Oréal mon chouchou que j'aime tant qui fixe moins mais qui reste mon chouchou petit prix mais celui de Linda Albert je l'aime beaucoup je vais passer désormais au crayon Pillow Talk Eyeliner qui est un crayon que je ne regrette pas d'avoir acheté je vous mettrai les swatchs avec l'autre le Walk of Neuchem qui est très très beau mais qui va être un petit peu plus framboise donc peut-être un peu plus difficile à porter pour certaines personnes en muqueuse moi j'aime beaucoup ça apporte du peps sur mon iris bleu ça peut apporter du peps sur les iris verts mais ça peut déranger parce que comme il est un petit peu framboise rouge bon on a peut-être tendance à penser que la muqueuse est un peu rouge mais moi je l'aime beaucoup cela dit le Pillow Talk lui pour le coup est un prune fumée et là en muqueuse je trouve qu'il relève vraiment l'iris il est plus facile à porter et qu'il va faire il va faire sensation alors en muqueuse les crayons de Charity Burry tiennent très bien et en rat de cil il est très beau aussi je vous dis ça relève l'iris lui tout seul avec un fard qui suffit à lui-même tout de suite ça vous ouvre le regard en muqueuse je le trouve très beau belle 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 découverte que je comptais acheter il y a longtemps mais je l'avais mis de côté j'ai pris l'autre et j'aime bien les deux peut-être que le Pillow Talk sera peut-être plus facile à porter petite pépite la couleur est très très chouette très très chouette je vous mettrai le swatch de celui que j'ai pris aussi qui est un beige et lui c'est pareil bon comme ce sont des crayons qui tiennent bien en muqueuse je l'aime beaucoup moi j'aime bien mettre du beige pour venir éclaircir mes yeux j'aime pas le blanc ça fait trop ça se voit trop c'est moins naturel et souvent quand j'ai les yeux fatigués le beige ça relève un petit peu et il est très bien aussi de celui de Charlotte Iber j'ai pris ce duo une partie mat une partie métallisée on a un violet et un métallisé qui est un petit peu cuivré rose cuivré rose très très joli que ce soit en rat de cils en muqueuse déjà ça tient bien dans les deux sens mais du coup ça vous relève aussi l'iris il est très beau j'avais hésité à prendre le bleu et finalement je trouve que ce violet qui est pas trop violet mais qui à la fois a ce juste cette juste couleur pour relever encore une fois l'iris bleu mais l'iris vert mais aussi les iris marrons je vous l'avais expliqué dans ma vidéo qui est quelle couleur adapter selon votre couleur d'iris je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous explique globalement vers quelle couleur aller mais aussi les subtilités si vous avez les yeux marrons vous avez forcément peut-être des petites nuances dans vos yeux et parfois lorsque vous appliquez une couleur ça peut relever votre iris en fonction des nuances que vous avez la tenue est chouette des fois je les combine à deux juste sur mon rat de cils ça apporte du peps et je pense que je vais opter pour d'autres couleurs j'avais vu le bleu et j'ai vu le vert c'est sur ma liste j'aime beaucoup les crayons de Charlotte Tilbury comme je vous avais dit on est vite addict ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé et finalement ça s'engraîne forcément vous achetez vous vous rendez compte que la qualité est au rendez-vous que les couleurs sont jolies que finalement ça apporte un truc supplémentaire mais voilà vous achetez elle sait y faire j'arrête pas de le dire sur Instagram je vous arrêtez pas de vous le dire entre le packaging le marketing qu'elle fait parce que forcément c'est un marketing assez fort assez puissant on peut pas le louper ça c'est sûr donc on aime ou on aime pas il faut dire ce qui est parce que parfois c'est vraiment très glamour très darling mais moi j'aime beaucoup c'est assez classe c'est glamour j'aime assez et puis le résultat est là en tout cas selon moi le résultat est là moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de manière générale les happy kiss m'ont pas déçu du tout des jolis baumes je vous parlerai d'autres baumes que j'aime beaucoup d'ailleurs je crois que peut-être je vous avais mis une vidéo avant probablement si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous avais parlé du nouveau du nouveau soleil time la nouvelle couleur que vient de sortir Chanel puisqu'il y avait la couleur universelle ils ont sorti une couleur plus foncée si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous invite à y la voir et je vous parle justement de ce fameux baume texture plus fine je vous ferai des comparaisons pour vous dire un peu ce que j'en pense et vous dire un peu les tenants et les aboutissants et pour revenir au produit que je porte sur le teint donc l'anti-cerne de chez Guerlain je vous en avais parlé dans une autre de mes vidéos je vous l'accroche là ou en barre d'infos à ce jour je l'aime toujours autant vous me l'aviez recommandé pour certaines d'entre vous et je vous en remercie parce que c'est un anti-cerne que je trouve très très chouette dans le sens où la texture est fine il est modulable il est hydratant il tient plutôt bien et j'ai tendance souvent à l'appliquer parce qu'il est rapide j'ai pas besoin de faire trop sécher et je trouve que le résultat est assez naturel pour moi et il fait tout de suite son petit effet en tout cas je l'aime beaucoup si vous l'avez testé pareil n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et pour le fond de teint donc le Airbrush Flawless Foundation je vous avais fait une revue complète les points positifs et les points négatifs les points négatifs sont toujours d'actualité à ce jour pour autant je le trouve excellent dans le sens où il... enfin excellent ça dépend de vos critères c'est qu'il fait déjà un bon job sur mes tâches pigmentaires il est bien modulable après au niveau de sa tenue sur la zone T c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur moi il a tendance à bouger à ce niveau là et pour ce qui est de Light Wonder que j'ai utilisé en combinaison de ce fond de teint je voulais lui apporter un peu plus de lumineux et un peu plus de légèreté entre guillemets c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que sur mes joues il est confortable il est très beau ce fond de teint je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les fonds de teint destinés aux peaux déshydratées sèches très sèches je vous la mets là ou mon par d'avos est-ce que j'aurais encore de la place on verra ça mais en attendant il est très très bien c'est une petite pépite et c'est pareil je vous avais fait une vidéo et je vous l'accrocherai là ou là n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos elle est assez complète généralement je vous marque le plus de choses possibles pour que vous puissiez vous y retrouver et donc voilà c'était la petite parenthèse que j'avais oubliée mais je vais m'arrêter là et puis j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé si vous avez succombé à certains de ces produits comme d'habitude n'hésitez pas à me partager tout ça on va papoter de ça ensemble mais entre vous aussi et moi je vous laisse ici je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une bouffe j'ai crié crié pour qu'elle revienne et j'ai pleuré